avec la fonction de transfert. Si je résolais la fonction de transfert, vous voyez, la fonction de transfert, eh bien, si je veux multiplier ça par ça, etc., ça par ça, je vais passer à ce moment-là dans le temps, je vais transformer en vert, etc., mais c'est un peu compliqué. Bon, vous savez, déjà, vous avez fait, déjà, la résolution de l'équation de second degré, je peux trouver aussi l'expression de la sortie. Y, voilà. Mais là, si vous voulez la nouveauté, c'est que moi, je peux maintenant faire partir à partir de certaines conditions initiales. Je peux imposer Y1 à T égale à 0, je peux la charger à une valeur X, et je vais laisser mon système évoluer vers l'état que je veux, OK ? Voilà. Est-ce que vous avez une question là-dessus ? Vous avez un peu les explications ici qui vous permettent de mieux appréhender ce concept. Là, je pense que ça, c'est pareil. Alors, je vais effacer l'une. Voilà. Je vais mettre ça dans le modèle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? Si vous n'avez pas de questions, je peux passer. Là, il n'y a pas de difficulté. C'est une gymnastique de calcul, tout simplement. Cette gymnastique, il faut s'habituer à faire ce calcul. OK ? La personne ne le fera à votre place. On ne peut pas le faire par matelab ou la lave ou la lave. Le calcul numérique, si vous passez au calcul numérique, d'accord. Mais là, si vous voulez modéliser un système, parce que si vous voulez la nouveauté avec cette démarche ou cette approche de variable d'état pour commander le système, malheureusement, il va falloir toujours trouver le modèle de système que vous voulez commander ou bien réguler ou bien, disons, contrôler de manière générale, il va falloir toujours trouver un modèle. Cette forme numérique, numérisée. Il faut trouver A, B, C, des numériques, d'accord. Et vous allez utiliser, vous allez voir dans le chapitre 4 comment on va faire des commandes avec des retours d'état maintenant et qui va nécessiter, ça nécessite la connaissance numérique du système, comme on dit, la matrice A, B, C, D, et la connaissance de ces vecteurs d'état. Obligatoire, si vous voulez faire une régulation, bien une commande du système, vous voulez obtenir certaines performances, par exemple, vous voulez pousser le système à fonctionner en régime permanent dans tel ou tel, disons, comportement, avec tel ou tel comportement. Donc, il faut placer le système dans, disons, les pôles du système dans le plan complexe, dans des endroits bien définis, de telle sorte à obtenir le comportement que vous souhaitez. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous connaissez le modèle du système et aussi toutes, disons, toutes les variables d'état. C'est pour ça qu'avant de se lancer, vous verrez dans ce type d'approche, avant de se lancer dans la recherche d'un algorithme de commande de ce système-là, il faut d'abord tester le système, plutôt, il faut d'abord vérifier si le système est commandable ou non. Est-ce qu'il existe, disons, une loi qui va me permettre de faire passer mon système à partir d'un T0, d'un état T0, à un état T1 que je souhaite obtenir ? Existe-t-il cette commande ? C'est ça la question à laquelle il faudrait répondre. OK ? Et si ça existe, eh bien, à ce moment-là, il faut, si ça existe, bien sûr, il faut que les variables d'état soient commandables, déjà, OK ? Pour que ça soit, cet algorithme de commande soit, disons, existe sûrement, il faut connaître ça. Il y a un problème qui va se poser, c'est que, quelquefois, on n'arrive pas à mesurer les variables d'état. Donc, il va falloir les estimer. Donc, ce sera un autre chapitre, Inch'Allah. Si les autres vont faire les observateurs, ce sera à la fin du chapitre numéro 4. Ce sera le dernier. Voilà, donc je passe maintenant à un autre système, si vous n'avez pas de questions. Voilà, je passe à cet exercice. Celui-là, il est un petit peu l'exercice 3 et 4, ils se ressemblent. Alors là, je vous donne un système sous forme d'équation différentielle et je vous demande de trouver sa représentation d'état. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait toujours, toujours, pour passer de l'équation différentielle, disons, à la représentation d'état, qu'est-ce qu'on doit faire ? S'il y a quelqu'un qui a déjà révisé un peu le cours, je vous ai déjà donné des exemples dans le cours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit prendre ? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme variable d'état, ici ? 1 sur 2, on va faire plus intégrateur. Alors ici, on a une équation de second degré, n'est-ce pas ? Oui. Combien de variables d'état il nous faut ? 2. Alors, quelles sont ces variables ? X1, c'est quoi ? Parce que ce système-là, je vous ai montré dans le cours, je peux le modéliser avec un bloc, n'est-ce pas ? Je vous ai donné un exemple sur Matlab, et qu'on peut le prendre comme étant des sorties, combien d'intégrateurs je vais utiliser ? 2 ici, n'est-ce pas ? Donc, je vais prendre la sortie des intégrateurs comme des variables d'état, et là, je vais prendre quoi comme variable d'état ? Eh bien, je vais prendre tout simplement X1 est égal à X et X2 est égal à X point. C'est la sortie de chaque intégrateur. Eh bien, si je fais ça, voilà ce que je trouve. Facile, donc je vais tout simplement choisir X1 est égal à X. Peut-être, vas-y, nous voir comme je suis avant. Alors, je vais écrire ça. Alors, je vais réécrire cette relation. Alors, je vais l'écrire avec des Y parce que X est égal à X, X-X. Alors, alors, j'ai Y2 point, plus 3 plus 3 Y point, plus 2 Y. Voilà, égal à 0. donc, à ce moment-là, je vais choisir ici X1 étant égal à Y et Y à ce moment-là, 1, Sous-titrage ST' 501 ...